Yo les gars c'est Susug, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai Grand Cross Pour ceux qui ne le savent pas, le jeu est disponible désormais en version globale sur iOS et sur le Play Store J'ai déjà fait deux vidéos pour bien start le jeu, quel reroll tu vas devoir prendre et des conseils qui vous seront utiles directement pour bien commencer et ne pas faire d'erreur Et bien on continue dans la même veine puisqu'aujourd'hui on va plutôt parler de comment monter ses personnages, comment les passer en UR ou récupérer ce qu'il faut pour pouvoir les EEP Et les erreurs à plus ou moins éviter lorsqu'on monte ses personnages, ça va être une vidéo qui va être normalement pas très longue mais assez intense et intéressante au niveau des informations pour monter vos personnages sur le jeu Et éviter de commettre le plus d'erreurs possible quand on commence puisque les ressources que ce soit au niveau des golds ou ailleurs et bien sont assez limitées surtout quand tu commences et pour monter les persos c'est pareil Donc il vaut mieux éviter de faire des bêtises au début pour se retrouver un peu bloqué pendant le mid game Bref avant qu'on start tout ça évidemment je compte au temps pour mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo encore une fois pour aider au référencement et de la chaîne et de la vidéo Et donc du coup par la même occasion de permettre à d'autres joueurs de découvrir ce jeu et les guides pour me débuter tout simplement Pense aussi à t'abonner à la chaîne si tu veux toujours plus de contenu sur Nanatsu no Taizai, Dragon Ball Legend, The Ken Battle, tous les jeux manga on est présent on est ici sur la chaîne Et à activer la cloche pour ne rien louper pour les notifs ainsi qu'à me poser vos questions dans l'espace commentaire Quel genre de guide vous voulez par la suite après avoir fait les premières vidéos que j'ai déjà postées Et celle-ci et bien qu'est-ce que vous aimeriez avoir en guide pour la prochaine vidéo Voilà ceci étant dit, ceci étant fait nous sommes du coup sur le jeu comme tu peux le constater Alors j'ai pas énormément avancé puisque comme tu le sais ou pas je travaille aussi en plus de Youtube Et donc bah du coup mes journées sont très 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 remplies, je vais te baisser un peu le son je veux pas qu'il soit trop fort Ils sont très 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 remplis donc du coup c'est assez compliqué pour moi de tout faire en même temps tu t'en doutes Donc on a quand même un petit peu avancé mais pas autant que j'aurais aimé le faire Mais bon je vais m'attraper ce week-end c'est pas un souci Bref du coup pour monter tes personnages tu vas du coup dans ta box tout simplement Alors tu te demandes pourquoi j'ai quasiment pas de perso bah moi j'ai fait que la multi du start du début J'ai récupéré mes Lodas vers direct et je n'ai pas paqué, j'ai pas invoqué pardon Après je vais garder pour le Abram rouge certainement Qui devrait arriver assez rapidement et qui sera très utile que ce soit en PV ou en PVP Pour invoquer et on va paquer nos gemmes, nos diamants en attendant Sur ce le plus important ça va être de t'expliquer comment monter tes personnages Tu vas d'abord récupérer ton personnage ou tes deux personnages que tu as eu dans ta première multi Si tu en as fait d'autres et bien les autres Il va falloir te focus vraiment sur les persos les plus importants Puisque pour passer des personnages de SSR à UR ou de SR à SSR Sachant que même les R peuvent passer UR sur ce jeu Et bien tu vas devoir utiliser des ressources que ce soit des thunes, des pendentifs ou encore des bouquins On va en parler après L'important c'est que tu montes évidemment le Meliodas vert Parce que j'espère que tout le monde a start avec Meliodas vert Pour ceux qui ne l'ont pas fait et bien good luck pour Hendrickson Sauf si il y a des améliorations ou des nerfs ou autre chose qui vient arriver sur la globale Qui n'était pas sur la jap au moment où il y avait boss Sinon et bien rip Mais sinon globalement tout le monde a plus ou moins start avec le Meliodas vert Donc je vous conseille de vous focus globalement sur le Meliodas vert Évidemment à passer en UR En personnage en priorité Vous avez aussi le King Bleu que je n'ai pas encore passé en UR Que tu peux le voir qui est ici Qu'il va falloir que tu passes très rapidement aussi en UR Ce sont vraiment les deux personnages que tu vas devoir focus en priorité des priorités Tous les autres tu peux attendre Ensuite une fois que tu as monté ces deux là on va voir après comment on fait pour les monter Tu vas évidemment essayer de monter des personnages free to play Pourquoi ? Parce que certains personnages vont être utiles dans des missions Si tu ne les as pas montés en UR tu ne pourras pas faire la mission Tu seras bloqué tu ne pourras pas en fait tout simplement lancer la mission Parce qu'il te le faut absolument Typiquement le ban free to play SR que tu drop au début du jeu En faisant le mode histoire Que j'ai passé en SSR qu'il faudra que je passe en UR Donc ça va être un personnage qui va quand même faire le taf Mais qu'il va te falloir dans tous les cas monter UR Donc il va te falloir le monter si tu veux avancer à un certain moment donné de l'histoire Pareil pour le Meliodas bleu SR Qui est ici Il va falloir le monter moi je ne l'ai même pas passé SSR encore Il va falloir le monter UR aussi pour pouvoir faire certaines missions Quoique j'ai peut-être un trou Est-ce qu'on peut utiliser le Meliodas vert à la place de lui Je ne crois pas mais j'en suis plus sûr et certain Parce que ça date un petit moment quand même quand je l'ai fait sur la jap Mais confirmez-moi dans les commentaires Mais il me semble quand même que tu vas être obligé de monter aussi ce Meliodas Et que le vert ne pourra pas suffire ou il sera à contre-type ça va être compliqué Je ne sais plus mais il me semble qu'il fallait aussi monter le bleu Ensuite vous avez le gauzeur aussi qu'il faut monter absolument pour une quête Si mes souvenirs sont exacts aussi que tu l'as free to play au fur et à mesure que tu montes dans le mode histoire Donc globalement tu vas te focus sur Meliodas vert, sur King free to play Et sur les autres persos dont je viens de te parler qui sont free to play Qui vont t'être demandé de monter pour avancer dans le mode histoire Donc déjà une fois que tu auras fait ça tu verras que les jours seront passés déjà Et que le temps aura vite été écoulé Les ressources aussi, les golds etc Maintenant comment tu fais pour monter les personnages ? Et bien typiquement, bon j'ai pas les ressources nécessaires pour le ban Tu vas sur ton personnage et tu vas dans améliorer pour monter l'XP de ton personnage Pour monter niveau max puis après l'upgrade au dessus Avec ces popos d'XP qui sont à récupérer tout simplement dans des événements Que je vais vous montrer juste après Qui vont être très très importants à aller farmer ces potions d'XP Croyez-moi vous allez passer des heures et des heures à farmer les potions d'XP Pour monter des personnages Donc on fait ça Une fois que tu l'as mis level max, level 50 pour un SSR Et que tu veux le passer en UR Et bien pour le ban qui est un personnage free to play Qui est pas un personnage premium Et bien tu as besoin de pendentifs SR Et de bouquins rouges Sachant que pour les autres SSR Vous allez le voir après je vais vous le montrer Ce sera des pendentifs SSR Et il y a une autre case pour les bouquins Alors ces pendentifs là Les SR tu vas en récupérer plus ou moins facilement Un peu partout en faisant le mode histoire En faisant des quêtes etc Donc ça va pas être une denrée très compliquée à récupérer les pendentifs SR Les bouquins rouges Pareil je vais te les montrer en même temps que les potions d'XP Ainsi que les bouquins pour toutes les couleurs Parce qu'évidemment il n'y a pas que des bouquins rouges Sur ce je vais te montrer pour les SSR natifs Le Meliodas Bon du coup c'est peut-être mauvais exemple Parce que moi je l'ai déjà Je l'ai déjà comment dire Je l'ai déjà passé 60 Donc on va plutôt partir sur Pas du tout sur mon Elbram Ah non mais le King aussi Le King aussi je crois qu'on a les mêmes prérequis Pour le coup Il y a les mêmes prérequis pour le King Free to Play Par rapport au ban qui de base est un SR en fait Alors que lui de base est un SSR Du coup le King Free to Play Et bien tu vois que tu dois récupérer 3 pendentifs SSR Des bouquins bleus Pour pouvoir le passer UR Ben ces pendentifs là Ça va être la denrée la plus relou à récupérer en début de jeu Puisque il ne tient pas beaucoup d'endroits où en récupérer Hormis certaines missions etc Donc on va en parler par la suite Les bouquins c'est pareil Je vais te montrer tout ça Ça se trouve au même endroit Une fois du coup que tu te focus là dessus Je vais te montrer Pour récupérer les pendentifs Qui vont être vraiment les trucs les plus chiants à récupérer Faut pas se le cacher C'est vraiment un truc super relou au début du jeu à récupérer Après tu vas récupérer un peu plus facilement j'ai envie de te dire Mais au début c'est vraiment pénible Pénible plus ou moins Il y a quand même des endroits où à récupérer Globalement tu as des endroits Typiquement dans les événements Où tu vas pouvoir récupérer ce genre de collier Dans les événements tu as par moment Alors là j'en prends un au hasard évidemment Ça va pas être bon Mais en gros à droite Tu as des coffres avec des choses à récupérer Ou des missions ici Voilà que tu peux voir là en haut à gauche Là par exemple Succès d'événement qui est à 38% Une fois qu'il est à 100% Je récupère 2 diamants Il faut savoir que par moment Dans certains événements Qu'il y a déjà disponible actuellement Et bien à la place des 2 diamants Tu as un pendentif SSR Voilà Et donc pour ça Il te faut monter la jauge A 100% En effectuant les succès Qui sont écrits ici Voilà En avant vers la victoire Terminer avec une équipe de héros féminins En avant vers la victoire Terminer avec avoir utilisé 3 fois Une compétence de malus Etc Etc Et en plus tu récupères aussi Des trésors Donc C'est comme ça que tu vas Pour le premier moment Récupérer des pendentifs SSR Il n'y a pas que ça Puisque tu as aussi ici Dans quête Tu vas aller dans succès Et ici Pareillement Tu as un système En gros de récompense et de points Donc là j'en ai pas Parce que j'ai tout récupéré Mais en gros Quand je vais atteindre le rang 16 Je vais récupérer 15 médailles Ces médailles Vont s'accumuler Sur la barre de médailles Qui se trouve en bas 365 plus 400 Ils vont en rajouter 15 Une fois que j'ai atteint les 400 Je débloque 10 diamants Et tu me dis Oui mais Léa Il n'y a pas de pendentif SSR ce sucre Si Ici Tout en bas Vous avez dans cet onglet là Et bien la possibilité de récupérer Un pendentif de développement Un pendentif SSR Comment ? Et bien par la même Par le même mécanisme Comme tu peux le constater ici Tu vas là Et tu fais les petites missions Annexes dans ces événements là Par exemple là Relocalisation des cache-cache Terminer le niveau 10 fois Tu vas récupérer des popos d'XP Et des médailles Et ces médailles Et bien encore une fois Vont s'accumuler Une fois 40 Je vais récupérer mon pendentif SSR Voilà Globalement C'est plus ou moins Les moyens les plus rapides Et efficaces De récupérer les pendentifs SSR Pour le moment Donc vous allez voir Vous n'allez pas pouvoir En dropper 60 000 Vous allez avoir de quoi En dropper Pour monter 2, 3, 4 persos Et encore Ça va prendre un peu de temps Donc ne soyez pas frustrés C'est un peu normal Au début du jeu Que ça se passe comme ça Passons à tout ce qui est Les bouquins Les bouquins Les popos d'XP Dont je t'ai parlé tout à l'heure Pour monter les personnages Qui vont être Évidemment nécessaires Et bien tu vas ici Dans la petite croix Avec le combat Les petites épées Pardon Tu vas dans Donjon spécial Et c'est ici Que tu vas passer Un bon moment de ton temps D'ailleurs il faudrait peut-être Que j'aille faire les golds A l'occasion Très très important Je ne l'ai toujours pas fait Nous avons du coup Un onglet événement Un onglet amélioré Un onglet développer Dans l'onglet événement C'est aussi un endroit Où tu pourras récupérer Des pendants tifs SSR Regarde là il y en a un A récupérer Quand j'aurai atteint Les 100% Toujours le même système Voilà Donc tu farfouilles un petit peu Tu vas voir que tu vas avoir De quoi en récupérer Un peu partout De manière des fois simple Et de manière des fois Un peu plus compliquée Ou longue Du coup On en était là Pour les potions d'XP C'est tout simplement ici Donjon SP Ici dans améliorer Ce sont les potions A aller récupérer Tu vas à chaque fois Faire un niveau Et monter Et bien tout simplement D'ailleurs on va le faire ici Comme ça tu vas le voir Une fois que tu as fait Le premier niveau Ca va en débloquer un autre Etc A chaque fois que tu vas monter De niveau Et bien tu auras des potions d'XP Qui vont te donner De plus en plus d'XP Donc avec des raretés De plus en plus hautes Et qui vont être De plus en plus intéressantes Dans le même cas Tu vas avoir Et bien des Des persos en face Qui vont être de plus en plus forts Et de plus en plus Contraignants A fighter Tout simplement Donc à un moment donné Tu vas te retrouver bloqué Tu n'arriveras plus A passer les paliers Donc tu vas devoir Te contenter De faire le palier inférieur Jusqu'à ce que tu puisses Passer en automatique Parce que c'est l'intérêt Le niveau Et récupérer des potions d'XP De rareté supérieure Donc vraiment là C'est un endroit Où tu vas passer Et bien beaucoup de temps Pour récupérer Les potions d'XP Pour monter tous tes personnages Sachant que une fois Que tu as passé ton perso De SSR à UR Qui était de level 50 Et bien il ne reste pas level 50 Et tu te dis Il ne reste plus que 10 levels à faire Non en fait Il repasse level 1 Donc il faut refaire de level 1 Au level 60 Donc ça c'est peut-être Un peu embêtant Mais il n'empêche Que tu dois le faire Sache aussi qu'après Tu vas pouvoir faire Les tes persos 65 et 70 Si mes souvenirs sont bons Mais par contre là Tu n'auras pas besoin De remonter tous les levels Tu seras à level 60 Tu auras juste à monter à 65 Si je ne m'abuse Et après 65 à 70 Si je me souviens bien Donc ça sera un peu plus Un peu moins contraignant J'ai envie de te dire Donc là tu vas voir On va terminer le niveau On va récupérer des potions d'XP Qui sont relatives à ce niveau là Et derrière on va débloquer Le niveau encore supérieur Qui va nous permettre De continuer à grind Et récupérer des potions d'XP C'est exactement le même principe Pour tout le reste Pour les bouquins de couleurs On va les voir juste après Les bouquins de couleurs C'est exactement pareil Il y a un niveau Pour chaque bouquin de couleurs Vert, rouge, bleu, etc Que tu peux faire Et au fur et à mesure Que tu gravis les aislons Et bien les persos en face Sont de plus en plus fort Et les raretés des étoiles Des bouquins Augmentent aussi Ainsi que leur taux de drop Par rapport à leur rareté Donc c'est exactement Le même principe pour les bouquins Que tu vas devoir Enfin mais tu vois là On récupère des potions Hop et ça va me débloquer Le palier suivant Et ainsi de suite Donc vraiment ce système là Va être utilisé quasiment tout le temps Sur le jeu Nanatsu no Taizai Voilà il me renvoie ici Nouvelle voie du chapitre débloqué Voilà c'est gentil Merci Hop et tu vois On a débloqué Un truc qui coûte 10 ACT Avec et bien En récompense de la potion D'XP Mais des persos un peu plus fort Et au niveau Au niveau de la rareté On aura plus de chances D'avoir des potions Intéressantes Par rapport au niveau en dessous Etc Etc T'as le taux de drop ici Y'a tout qui est expliqué Si tu veux exactement savoir Comment ça se passe Les bouquins verts Et les bouquins rouges Et les bouquins bleus Etc C'est dans développer Voilà t'as juste à scroll En fait Développer T'as les rouges et bleus Et si tu scrolls de la côté T'as les verts Voilà tout simplement Qui sont disponibles Et que tu vas farmer C'est le même principe Regarde y'a encore des étapes Et bien tu vas devoir récupérer Ces bouquins Aussi pour monter tes persos De SSR à UR De SR à UR De SSR à UR Et de UR 60 65 à 70 Donc C'est un menu Que tu vas connaître Par coeur Ici c'est pour farmer Les gold Sur la jap C'était Il y avait des horaires A respecter Là j'ai l'impression Qu'il n'y en a pas Au moins que ce soit Un évent spécial Justement pour Comment dire Pour le début du jeu J'ai pas fait trop attention A ce niveau là Mais sur la jap Je sais qu'il y avait Des horaires à respecter Là si c'est ouvert tout le temps Bah tant mieux Au moins que sur la jap Du coup maintenant C'est aussi ouvert tout le temps Parce que c'est vrai Que niveau gold C'est assez chaud Pour monter les équipements Etc On parlera des équipements Dans une autre vidéo Mais du coup Tu vas devoir farmer Aussi pas mal les gold Et il faut que je le fasse Est-ce que j'ai oublié Quelque chose d'important Pour monter les personnages Alors oui Vous avez aussi d'autres choses Sur la fiche du personnage A augmenter Vous avez l'éveil L'éveil c'est un système d'étoiles Qui va jusqu'à 6 étoiles Et qui va te permettre D'augmenter la puissance Les stats de ton personnage Pour cela A chaque niveau d'éveil Tu as des items A les récupérer Ces items qui sont à récupérer Sont en général à récupérer En boutique dans les villages Et surtout dans les boss Démons rouges Et démons blancs Si je ne m'abuse Tu vas les récupérer Donc au début Ca va être compliqué Parce que les boss raids Tu vas pas trop les faire Pour commencer On va être calme Mais tu vas quand même Pouvoir facilement Débloquer 2-3 boules En faisant le mode histoire Et en faisant Les premiers niveaux Des boss raids Tu peux faire les premiers niveaux Je crois que c'est normal Ou facile Normalement Globalement Tu peux réussir à le faire Tranquilou Et récupérer Récupérer les choses Qui vont te permettre De monter les personnages Si tu ne sais pas Où ça s'obtient Tu cliques dessus Tu mets où l'obtenir Et tu as plusieurs possibilités Tout simplement Pour le récupérer Comme tu peux le voir Voilà là Globalement Ils vont m'envoyer Dans les boss raids Ils me disent Terminé le chapitre 4-3-3-3 Parce que je ne l'ai pas fait encore Et là par exemple Ça fonctionne Donc Si j'y vais Et bien Je vais arriver Dans l'endroit Où je vais pouvoir Avoir des chances De dropper Tout simplement L'item en question Donc voilà par exemple là nous sommes sur typiquement Un cas de boss raid normal difficile extrême Je ne peux absolument pas faire au dessus de normal Pour le moment et on va pouvoir récupérer Les items dont on a parlé les coupes Etc qui vont te permettre d'augmenter Et bien la puissance de ton Personnage et ça c'est très Important ces étoiles là très 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 important Les amis donc ne les négligez surtout pas C'est même plus important Par moment que l'XP en lui même level du personnage Qu'est ce qu'on a encore On n'y touche pas franchement c'est très rare Que vous allez aller foutre vos doublons là dessus En tout cas certainement pas au début Les équipements je ferai une vidéo spéciale dessus sinon ça va être trop long trop compliqué Et trop dense pour cette première vidéo Mais voilà globalement focus toi là dessus Ca va déjà être pas mal Au niveau du travail Voilà je pense avoir essayé d'être Concis de n'avoir oublié Moins d'informations les plus importantes en tout cas Pour vous si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à le faire remarquer Dans l'espace commentaire encore une fois j'attends Vos avis dans l'espace commentaire concernant la prochaine vidéo Certainement pour les équipements je pense mais vous me direz ce que vous en pensez Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sur Nanatsu no Taizai Grand Cross Bisque is love peace et ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501